Dans cette vidéo, je peux te familiariser avec des suites qu'on utilise très souvent, qui sont appelées les suites arithmétiques. Donc là, je t'ai dessiné, enfin je t'ai représenté plusieurs suites, c'est-à-dire, ça c'est une suite, pourquoi ? Parce qu'il y a une suite, il y a différents nombres, les uns après les autres, qui arrivent, et ils sont tous regroupés dans la collade, ça veut dire qu'ils appartiennent à une même suite. Donc a priori, il y a une logique pour passer d'un nombre à un autre. Et tout le jeu, c'est de trouver cette logique pour passer d'un nombre à un autre. Alors, pour être catégorisé dans les suites arithmétiques, ce qu'il faut, c'est que, pour passer d'un nombre à un autre, on passe toujours avec la même constante, sous forme d'une addition. Donc je vais tout de suite te montrer avec le premier exemple. Alors, la première suite, la voici. Elle commence par "-5", et ensuite le terme suivant, c'est "-3". Comment on fait pour passer de "-5 à "-3"? Il faut additionner 2. Pour passer de "-3 à "-1", là encore, il faut additionner 2. Pour passer de "-1 à 1", là encore, il faut additionner 2. Donc à chaque fois, pour passer d'un nombre à l'autre, d'une valeur de la suite à l'autre valeur de la suite, on doit additionner le même nombre, 2. Donc ça, c'est bien une suite arithmétique, validée. Alors maintenant, comment on peut la décrire, cette suite arithmétique ? Déjà, le terme général, il va, qu'on appelle A, il va avoir un petit indice n. Pour savoir où est-ce qu'on est dans la suite. Par exemple, ça, c'est n égale 1, ça, c'est n égale 2, n égale 3, n égale 4, etc. Et n peut aller de 1 à l'infini. Ensuite, il faut décrire plus précisément ce que vaut le terme A n. Donc ça, c'est A1, ça, c'est A2, A3, etc. D'accord ? Ça, c'est A1, ça, c'est A2, ça, c'est A3, ça, c'est A4, etc. Mais que vaut le terme A n pour une suite arithmétique ? Eh bien, tu vois qu'à chaque fois, il faut additionner 2. Donc, pour savoir ce que vaut le terme n, quelle que soit la valeur de n, il suffit de partir du premier terme, c'est-à-dire moins 5, et d'additionner un certain nombre de fois 2. Donc, combien de fois précisément ? Si tu veux le deuxième terme, il suffit de l'additionner une fois. Si tu veux le troisième terme, il suffit de l'additionner deux fois. Donc, si tu veux le nième terme, il suffit de l'additionner n moins une fois. D'additionner quoi ? D'additionner deux. Donc, fois deux. Donc ça, c'est une première façon d'écrire la suite, c'est de manière explicite. Maintenant, par récurrence, comment on fait ? Par récurrence, on donne d'abord la valeur du premier terme, donc A1 est égal à moins 5. Puis ensuite, on va donner la récurrence, c'est-à-dire on va dire qu'est-ce que vaut le terme en n par rapport au terme en n-1, c'est-à-dire par rapport au terme d'avant. n, ça peut être n'importe quoi, n'importe lequel de ces termes. Mais n-1, c'est celui qui était juste avant n, donc c'est le terme précédent. Donc ce terme-là, A3 par exemple, c'est A2 plus 2. Donc le terme en n, c'est le terme d'avant plus 2. Donc là, on a le terme initial, qui est là, dans la description explicite, et ici dans la description par récurrence. Ça, c'est le terme initial. Et puis le 2, là, c'est la raison. C'est ce qu'on appelle la raison. C'est-à-dire c'est la valeur qui nous permet de passer d'un terme à l'autre. Ça, c'est la raison. Donc maintenant, on va passer à l'autre suite pour regarder si c'est une suite arithmétique ou pas. Donc pour passer de 100 à 107, il faut additionner 7. Pour passer de 107 à 114, il faut additionner 7. Donc là, ça commence pas mal. Pour passer de 114 à 111, il faut additionner 7. Donc à chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, il faut rajouter une valeur constante qui est 7. Donc ça, c'est bien une suite arithmétique aussi. Donc L aussi, je peux la décrire. Donc là encore, on va l'utiliser de cette façon-là, on doit dire. C'est-à-dire qu'un terme, on va l'appeler A, indice N, et N peut aller de 1 à l'infini. Donc là, tu commences à comprendre les deux façons de faire. Donc soit de manière explicite. Donc A, N, le terme, le Nième terme de la suite, ça va être le premier terme, c'est-à-dire 100, là encore, plus N-1 fois la raison. Donc si je veux le deuxième terme, donc N égale 2, je n'ajoute qu'une fois la raison. Si je veux le troisième terme, N égale 3, je n'ajoute que deux fois la raison. Donc c'est pour ça que c'est N-1. N-1 fois la raison, qui ici vaut 7. Ensuite, description par écurrence, je dois donner le premier terme, qui vaut 100. Et ensuite, je dois expliquer comment un terme est relié avec le précédent. Donc un terme quelconque, c'est AN. Le précédent, c'est AN-1. Et pour arriver à AN en partant de AN-1, il faut rajouter 7. Voilà. Donc là, les deux descriptions sont équivalentes. De manière générale, si je te donne la description explicite, ça suffit. Si je te donne la description par récurrence, ça suffit aussi. Toute l'information est contenue là-dedans, ou toute l'information est contenue là-dedans. Donc si j'écris un petit peu de manière générale, on va avoir AN qui est égal au terme initial, on peut l'appeler comme on veut, K par exemple, plus N-1 fois la raison. Donc ça, c'est la raison. Donc ça, c'est la version explicite. Explicite, ça veut dire qu'on arrive à écrire le terme en fonction de N. Maintenant, l'autre façon de faire, on l'a vu, c'est par récurrence. Il faut donner le premier terme. Donc le premier terme, c'est K. De manière générale. Et puis, il faut dire que le terme N s'obtient à partir du terme N-1, c'est-à-dire le terme précédent, et en rajoutant la raison. Donc soit on décrit une suite comme ça, soit on l'écrit comme ça. Donc ça, c'est par récurrence. Voilà. Par récurrence. Donc ensuite, on a vu que cette suite était une suite arithmétique. Est-ce que celle-là, c'est une suite arithmétique ? Pour passer de 1 à 3, il faut rajouter 2. Pour passer de 3 à 6, il faut rajouter 3. Donc là déjà, c'est fini. Ce n'est pas une suite arithmétique, puisqu'on ne rajoute pas le même nombre à chaque fois. Pour passer de 6 à 10, il faut rajouter 4, etc. Alors est-ce qu'on peut quand même trouver une logique à cette suite ? Pas récurrence en tout cas. On va pouvoir trouver une façon de décrire la suite. Regarde. Le terme, le deuxième terme, c'est le premier plus 2. Le troisième terme, c'est celui d'avant plus 3. Le quatrième terme, c'est celui d'avant plus 4. Donc le n-ième terme, je pense que tu as compris, c'est le terme d'avant plus n. Donc cette suite, elle est facile à représenter par récurrence. Le premier terme vaut 1 et le terme n vaut le terme n-1 plus n. Donc voilà. Donc on peut représenter cette suite-là comme ça. Et ce n'est pas une suite arithmétique. Néanmoins, c'est une suite qui est intéressante. Donc celle-ci, tac, une croix, elle n'est pas arithmétique. Voilà. C'est parti !